Quand l'eau chauffe, elle se dilate. Si le boiler n'a pas de vase d'expansion, cette augmentation de volume ne peut pas se faire librement. L'augmentation de température va dès lors induire une augmentation de la pression d'eau, ce qui peut donner lieu à de petits écoulements d'eau au niveau de la soupape de sécurité placée en amont du boiler. Cet écoulement d'eau s'arrête dès que la pression dans l'installation redescend sous un certain seuil. Pour éviter ces écoulements, on peut prévoir un vase d'expansion sanitaire, qui va permettre d'absorber la dilatation de l'eau. Si ce vase est correctement dimensionné et entretenu, la soupape de sécurité ne s'ouvrira alors qu'en cas de problème. Et on évitera des pertes d'eau chaude périodiques, voire continues, ce qui peut parfois arriver lorsque la soupape se grippe sous l'effet de dépôt de tartre. Mais la pose d'un vase d'expansion peut altérer la qualité hygiénique de l'eau. Dans un vase d'expansion traditionnel branché en amont du boiler, l'eau froide stagne. Si en plus d'être stagnante, l'eau froide devient tiède, le risque de développement de légionnel augmente encore davantage. Ces conditions peuvent se présenter avec un vase installé dans une chaufferie où la température peut facilement atteindre les 25 degrés Celsius, mais aussi lorsque de l'eau chaude en provenance de la partie inférieure du boiler reflue vers le vase. La pose d'un vase d'expansion traditionnelle sur l'eau froide est donc déconseillée. Pour limiter le risque de développement de légionnel dans le vase, on peut agir sur deux paramètres, le renouvellement de l'eau et sa température. Pour renouveler l'eau dans le vase, il faut choisir un vase à circulation forcée et non pas un vase traditionnel. L'eau dans le vase est alors renouvelée à chaque fois qu'un robinet d'eau chaude est ouvert. Pour agir sur la température, il faut privilégier la pose du vase à circulation forcée sur le départ d'eau chaude du boiler et non pas sur l'arrivée d'eau froide. L'eau dans le vase est alors remplacée par de l'eau chaude à chaque ouverture de robinet d'eau chaude, ce qui jouera le rôle de désinfection thermique du vase. Dans une installation sans boucle d'eau chaude sanitaire, le temps d'attente de l'eau chaude au niveau du point de puisage sera néanmoins plus long. Mais il faut garder à l'esprit que privilégier la santé au confort est une priorité. Cet impact du vase d'expansion sur le temps d'attente de l'eau chaude peut par ailleurs être supprimé en plaçant le vase d'expansion à circulation forcée sur une boucle de déstratification du boiler. Certains bâtiments publics en Flandre sont soumis aux exigences de l'arrêté Legionella de 2007. Dans ces bâtiments, les vases d'expansion doivent être traversés intégralement par de l'eau chaude. Il est donc interdit d'y placer un vase traditionnel ou à circulation forcée en amont du boiler. Pour que le vase puisse absorber correctement la dilatation de l'eau dans l'installation, il faut le dimensionner correctement. Il faut également calculer le niveau de pression de gonflage du vase. Pour ce faire, le CSTC met à votre disposition un outil de calcul en ligne qui vous permettra très rapidement de déterminer le volume nécessaire du vase et ensuite de choisir un modèle parmi un large choix de produits disponibles et répondant aux exigences requises pour votre installation. Avant de raccorder le vase et de le remplir à froid, il se peut que la pression de gonflage par défaut doivent être adaptées pour satisfaire aux exigences du calcul théorique. Lors des opérations d'entretien, cette pression de plage devra également être contrôlée, ce qui nécessitera de vidanger le vase. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada